bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 41 sur le cours des structures algébriques niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023 on considère l'ensemble e qui est égal à l'ensemble des x qui appartient à n tel qu'il existe au moins un couple a b qui appartient à n au carré x est égal à a carré plus b carré montrer que e est une partie stable de r mini de la multiplication réponse montrant que e montrant que e est une partie stable est une partie stable de l'ensemble r muni de la multiplication je prends pour cela deux éléments de e soit x et y de e et on va montrer et on va montrer que leur produit c'est à dire x fois y appartient à l'ensemble e x appartient à e ceci veut dire qu'il existe au moins un couple a b qui appartient à n au carré ça c'est a qui appartient à n au carré qui appartient à n au carré tel que x est égal à a carré plus b carré avec a et b de nombre anti naturel y appartient à l'ensemble e ceci veut dire qu'il existe au moins un couple a prime b prime b prime qui appartient à n au carré tel que y est égal à a prime au carré plus b prime au carré et on passe au produit on a x fois y est égal à a au carré plus b au carré facteur de a prime au carré plus b prime au carré si on a попartient à n au carré donc a au carré fois a prime au carré donc c'est a au carré a prime au carré plus a au carré b prime au carré je développe le produit plus a prime au carré b au carré plus b au carré B' au carré. Ceci est égal à A' au carré. Je pose à son côté B' au carré plus AB' le tout au carré plus A'B le tout au carré. Ceci est égal à A' le tout au carré plus 2 fois A' fois B' plus B' le tout au carré. Comme vous voyez, je viens d'ajouter cet élément-là, ou bien ce terme. Je vais le retrancher. Donc ça donne plus AB' le tout au carré moins 2 fois AA' BB'. Je peux l'écrire autrement. Je peux l'écrire AB' fois A' B. C'est la même chose. Donc je viens d'ajouter un terme et le retrancher. plus A' B' le tout au carré. Donc je viens de trouver deux identités remarquables. La première, ça donne A' A' plus B' le tout au carré. L'autre, ça va donner AB' moins A' B' le tout au carré. Je peux remplacer A' plus BB' par alpha. Donc ça donne alpha au carré. Et je peux remplacer AB' moins A' B' et ça c'est A' par bêta. Donc plus bêta au carré. avec alpha est égal à A' A' plus BB'. Bêta est égal à AB' moins A' B. Si alpha, bien sûr alpha il est toujours positif. Alpha appartenant à N. Car A appartenant à N. B appartenant à N. A' appartenant à N. B' appartenant à N. Ceci implique que A' plus BB' c'est toujours un nombre antinaturel. Si vous prenez le produit de deux nombres antinaturales, c'est un nombre antinaturel. La somme de deux nombres antinaturales, c'est un nombre antinaturel. Bon, cela pour alpha. Mais bêta, c'est la différence de AB' et A'B. Cette différence peut être positive ou négative. Donc si bêta est positif, si bêta est positif, alors bêta appartenant à N. Donc x fois y est égal à alpha carré plus bêta au carré et le couple alpha-bêta appartenant à N au carré. le couple alpha-bêta appartenant à N au carré. D'où le couple x fois y appartient à notre ensemble qu'on a appelé E. maintenant, si bêta est négatif, alors x fois y qui est égal à qui est égal à alpha carré plus bêta au carré veut dire aussi qu'il équivaut à x fois y est égal à alpha au carré plus, et je peux remplacer bêta par moins bêta le tout au carré avec le couple alpha-bêta qui appartient à N au carré. parce que si bêta est négatif, alors moins bêta est positif. Moins bêta c'est un nombre anti-relatif et bêta est un nombre anti-relatif qui est négatif donc son opposé va être un nombre anti-relatif positif c'est-à-dire qui appartient à l'ensemble N puisqu'on travaille avec les éléments A, B, A', B', des nombres anti-naturels. Donc la différence il est négatif ou la positive. S'il est négatif alors son opposé ce sera un nombre positif qui appartient à l'ensemble N. D'où le couple x fois y il appartient à l'ensemble E. Donc dans les deux cas précédents dans les deux cas précédents dans les deux cas précédents que ce soit bêta positif ou bêta négatif on a x fois y qui appartient à l'ensemble E. conclusion l'ensemble E est une partie stable dans R menu de la multiplication l'ensemble E est une partie stable c'est une partie stable qui est une partie stable dont l'ensemble R muni de la multiplication Cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Latif Abdi du collège Bourse d'études de Marrakech à très bientôt à très bientôt de Marrakech à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage FR ?